Hola les teamlifers, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureux de vous retrouver pour une vidéo qui devrait vous plaire et qui n'était pas du tout prévue, puisque je vais ouvrir et découvrir avec vous la nouvelle collection de cartes Panini Harry Potter qui vient de sortir. Je pense que cette vidéo va être très longue, donc on ne perd pas de temps, on commence tout de suite. Pour la petite histoire, un soir je me suis rendu sur le site Panini officiel et là, qu'est-ce que je vois ? Une nouvelle collection de cartes Harry Potter qui venait tout juste de sortir. Je dois vous avouer que j'étais un petit peu étonné car il y a déjà une collection qui est sortie il n'y a pas longtemps, à savoir en fin d'année 2021. Alors en plus de ça, cette année il y a beaucoup de nouveautés et de choses qui sont sorties. De ce que j'ai compris, ce sont des cartes à collectionner et non des stickers. Alors pour être honnête avec vous, c'est ce que je préfère. Il y a également 300 cartes à collectionner, ce qui est beaucoup, mais ça n'est pas terminé, tenez-vous prêt. Apparemment, il y a aussi des cartes parallèles alternatives aux cartes d'origine. Il y a aussi des cartes gold et en argent qui sont plus rares que les cartes d'origine. Et enfin, pour terminer, il y a aussi des cartes en édition limitée qui sont assez rares. De ce que j'ai entendu, il y aurait en tout 1500 cartes à collectionner, ce qui est énorme. Je ne pense pas que j'ai tout à voir. En tout cas, pour cette vidéo, je me suis fait plaisir parce que j'ai acheté plein de packs que je vais ouvrir avec vous. Donc, c'est parti ! Deux petites précisions avant de commencer cette ouverture, car on me pose souvent la question en commentaire. Je ne fais qu'une seule grosse vidéo sur ma chaîne pour découvrir cette nouvelle collection avec vous. Et bien évidemment, c'est moi qui achète tous ces packs, toutes ces cartes. Ça coûte cher, on ne me les donne pas, donc je ne fais pas de dons. Je ne donne pas mes cartes en double. Par contre, je fais des échanges, des doubles que j'ai sur Internet. Allez les amis, c'est parti pour l'ouverture et la découverte. Profitons bien ensemble dans cette vidéo de cette nouvelle collection qui m'a l'air top et incroyable. En plus de ça, je me suis fait plaisir et j'espère aussi que ça vous plaira parce que j'ai acheté plusieurs packs. Le premier, c'est le pack de démarrage avec deux boosters, une carte en édition limitée et ça c'est cool, et le classeur pour ranger les cartes. Alors derrière, je vous montre rapidement mais pas trop parce que je n'ai pas envie de spoiler. Donc ça, je vais le mettre sur le côté pour l'instant. J'ai également acheté un autre pack avec des boosters et une autre carte en édition limitée et ça c'est trop cool. J'ai acheté un gros pack que voici avec des boosters et on a également... Alors attendez, oui, je vais faire le focus régulièrement dans cette vidéo. Donc il y a des boosters et il y a des cartes aussi spéciales. Voilà comment ça se présente, il est énorme. Et enfin, pour terminer, le meilleur pack de cette vidéo que j'ai acheté sur le site Panini officiel, c'est un pack spécial 20 ans d'Harry Potter qui m'a l'air juste incroyable. Alors je ne sais pas si à l'intérieur il y a des boosters, je crois qu'il y a uniquement des cartes. Voilà, donc on va découvrir tout ça ensemble et j'ai vraiment hyper hâte. Allez les amis, c'est parti pour ouvrir le premier pack, celui de démarrage. J'espère vraiment que vous allez bien voir. Alors ne vous inquiétez pas, comme à chaque fois si vous avez l'habitude, je vais faire régulièrement le focus pour que vous puissiez extrêmement bien voir les cartes. Donc c'est parti. Alors désolé, je n'ai pas un grand angle, donc je vais faire mon mieux pour que ce soit visible à la caméra. Alors voici le classeur de rangement. Donc voilà, c'est le même que du coup on avait eu la dernière fois dans une précédente collection. Voilà, pour ranger les cartes. Il y en a quand même 300 à collectionner. C'est juste énorme. Voilà, on a normalement à l'intérieur effectivement des petits posters pour les intégrer du coup au classeur. Voilà, la partie de devant. Là, qu'est-ce que c'est ? Ah, on a un magazine. Et du coup ça nous dit toutes les cartes qu'on peut avoir. Ah ça c'est super par contre. Ça c'est génial. Bon bah du coup je vais le mettre avec ça. Hop, je le mets ici. En tout cas le bleu là de cette collection, j'aime beaucoup. Alors, est-ce qu'on peut le focus ? Oui, un petit peu. À l'intérieur, qu'est-ce qu'on a d'autre ? Donc, on a normalement deux boosters que voici. Alors, hop, je fais la mise au point qui sont vraiment très beaux. Et à l'intérieur à chaque fois on a huit cartes. Je trouve que c'est super bien et c'est beaucoup. Donc ça c'est génial. Et on a enfin le meilleur pour la fin, on a une des cartes en édition limitée à collectionner qui est juste magnifique. Donc, je vais rapprocher pour que vous puissiez bien voir. Une scène de Harry Potter et les reliques de la mort au début du film avec Hagrid et Harry sur l'acidcar, la moto. Et du coup j'ai pris également des petites pochettes pour ranger les cartes qui sont assez rares quand même. Voilà. Un peu comme les boosters Pokémon. Donc voici le premier pack. On passe au deuxième pack avec du coup des boosters et une autre carte en édition limitée. J'ai oublié de préciser mais tout ça vous pouvez les découvrir un petit peu partout. Que ça soit sur internet ou en magasin. Que ce soit à la presse ou en grande surface. Alors faites attention parce que les cartes en édition limitée sont assez rares je pense. Hop. Donc voici comment ça se présente. Donc je vais garder les boosters. Bon ils sont attachés. Je les détacherai plus tard. Et là c'est pareil par contre on a la carte en édition limitée qui a l'air collée. Je vais faire attention à ne pas l'abîmer parce qu'elle est vraiment très belle aussi. Donc c'est la beuglante. Magnifique. Je ne me suis pas du tout spoil en fait sur les autres cartes en édition limitée à collectionner. Donc je ne sais pas du tout à quoi ressemblent les autres. On verra bien. Et si je peux les trouver dans des packs ou autres. Donc la voici elle est très belle également. On passe au plus gros pack de cette vidéo que j'ai trouvé sur Amazon. Alors j'ai oublié de préciser je ne me suis pas du tout spoilé cette collection. Donc tout ce qui est cartes parallèles, alternatives, gold ou argent. Je ne sais pas à quoi elle ressemble. On va vraiment découvrir tout ça ensemble. Allez c'est parti. En tout cas je peux vous dire que je me suis fait plaisir parce que en fait c'est pas donné du tout. Là par exemple ce pack là je l'ai payé plus de 30 euros. Mais bon il faut se faire plaisir dans la vie. Je vais faire attention à ne pas l'abîmer. On va vraiment découvrir tout ça ensemble. Alors à quoi ça ressemble à l'intérieur ? Il y a beaucoup de cartons. Oh là là mon dieu il y a plein de choses. Ah là là il y a plein de choses. Donc il y a plein de boosters. Je ne vous ai pas dit mais on va... J'ai tout fait tomber. Excusez-moi j'ai dû tout ramasser. Donc on va ouvrir 20 boosters dans cette vidéo. Comme à chaque fois je trouve que c'est très bien. Alors qu'est-ce qu'on a d'autre ? Oh là là. On a un booster vert. Mais on a énormément de... De... De boosters. Je ne sais pas combien on en a. Je crois qu'il y en a 16. Et là je crois que c'est un booster spécial du coup. Magnifique. Avec des cartes rares je pense. Il est vert. Oh là là que j'ai hâte. Eh bien on va ouvrir tout ça après ensemble. J'ai hyper hâte. On passe au meilleur pack de cette vidéo. N'hésitez pas à prendre un thé, un café pour bien profiter de cette ouverture. Donc c'est un pack spécial 20 ans, 20ème anniversaire. Que j'ai trouvé sur le site de Panini Officiel. Et je pense qu'il est disponible uniquement sur le site. Je l'ai payé je ne sais plus combien. 20 euros ou 30 euros. Je ne sais plus. Alors je sais qu'il y a une grande carte à l'intérieur. Il y a 21 cartes je crois. Je ne sais pas si c'est des cartes qui sont sous booster. Ou des cartes vraiment très rares et spécifiques. Donc voici à quoi ça ressemble. Franchement j'aime beaucoup. Alors il y a un petit plastique ici. Comment ça s'ouvre ? Alors attendez. Vais-je réussir à ouvrir la boîte ? Je fais tout ça en direct avec vous. Alors attendez. Alors attendez ça s'ouvre comme ça. C'est un sacré pack que nous avons là les amis. Oh là 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 là. Alors du coup qu'est-ce que nous avons ici ? Ah j'ai pas envie de l'abîmer ça m'embête. Ça m'embête. Ça m'embête. Bon on va la laisser là. Je pense que c'est la carte. La grande carte. Ici on a un petit magazine. Je pense pour découvrir toutes les cartes qu'il y a. Mais on va pas se spoil. Je vais mettre ça plus loin. Oh là là on a une autre carte je pense en édition limitée. Oh my god. Excusez-moi de l'expression. Mais franchement je suis super excité. Alors je sais pas si c'est une des cartes en édition limitée. Ou une carte rare alternative. J'en sais rien. Elle est juste magnifique les amis. Je ne sais pas non plus si ces cartes là on peut les avoir uniquement dans ce pack là. Ou aussi dans des boosters. Mais elle est juste incroyable avec le blason. J'ai l'impression que c'est soit une carte alternative. Soit peut-être une carte argentée. Je ne sais pas. Aucune idée. En tout cas elle est juste incroyable. Magnifique. Et ensuite du coup on a... Oh là là c'est vraiment mal fait. Donc je vais enlever ça. Je vais le mettre sur le côté. Pas abîmé. Et on va ouvrir ça. Et là du coup on a plein de cartes je pense du coup spéciales à mon avis. Et je ne sais pas du tout si on peut les avoir ou pas dans les boosters. Hop. On va découvrir tout ça ensemble. C'est le bordel. Ce n'est pas grave. Hop. Alors du coup. Hop. J'enlève ça. Allez. C'est parti les amis. Découvrons tout ça. Une magnifique carte du coup de l'échec qui est. Dans le premier film. Alors je fais en sorte que vous puissiez bien voir. Voilà. On a Rogue. Magnifique. Vous voyez je pense que c'est à mon avis des cartes qu'on ne peut avoir que dans le pack. Je... Enfin je ne sais pas. Le troll des montagnes. Magnifique. Elles sont super belles les cartes. Une scène du premier film. Voilà. Elles sont brillantes. Il y a des effets dessus. Incroyable. La petite scène avec Hermione qui reprend Ron pour Wingardium Léviossa. Harry avec le filet du diable. Nous avons la Chocogrenouille. Elles sont très 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 qualitatives ces cartes. Magnifique. Super. J'espère que si on les a dans les boosters on n'aura pas ces cartes là mais d'autres. Parce qu'on en a déjà pas mal. Magnifique. Je ne sais pas ce qu'il y a derrière. Si à chaque fois il y a quelque chose ou pas. On n'a pas du coup les numéros. C'est dommage. Ok. Alors attendez. Ouvrons ça. Sans les abîmer. Oh elle est très belle celle-là du professeur Quirrell. C'est des cartes en plus qui ne ressemblent pas aux cartes qu'on avait déjà eu précédemment dans l'autre album. Et ça c'est super. Donc comme je vous dis je n'ai aucune idée si ces cartes là magnifiques. Sont que dans le pack des 20 ans. Ou s'il y en a dans les boosters. Mais en tout cas elles sont incroyables ces cartes. Magnifiques. Oh là là j'adore. Je kiffe. Elles sont trop belles. Ces cartes là spécial 20 ans elles sont juste ouf. Voilà. Je suis fan. Voici la carte géant spécial 20 ans. Qui pour le coup on ne peut avoir que dans ce pack là. Qui est juste magnifique. Super. J'aime beaucoup. J'ai réussi à l'enlever durement. Je dois vous dire. Voilà. Très belle. Bon les amis c'est parti pour l'ouverture des boosters. J'espère qu'on va avoir beaucoup de chance et pas beaucoup de doubles. Dites vous qu'il y a 8 cartes par pochette. Donc je pense que cette vidéo va être très longue. Allez c'est parti pour la première pochette de cette ouverture. Le premier booster si vous préférez. J'ai hyper hâte de découvrir les cartes. Donc let's go. Comme je vous ai dit je ne sais pas lesquelles cartes sont alternatives. Parallèle gold argenté. On va découvrir tout ça ensemble. Donc c'est parti. Alors. Waouh. La magnifique chambre des secrets. On dirait que c'est une carte en deux parties. Oh là là. Il y a des cartes brillantes et tout. Oh là là là. Magnifique. Vous voyez je pense qu'il y a des cartes en deux parties. Je pense. Si je ne dis pas de bêtises. Là on a une très belle carte du coup. Je ne sais pas si c'est une carte argentée, alternative, brillante. Aucune idée. J'espère que vous voyez bien. J'ai l'impression que vous voyez mal. Malfoy. Super. Jimmy. Encore une fois Jimmy. Elles sont très belles les cartes. Oh là là. J'aime beaucoup. Et le Magigobus. Le but de cette vidéo c'est d'avoir un maximum de cartes rares. D'accord. Donc je préfère avoir les cartes alternatives parallèles que les cartes d'origine. Parce que pour être honnête avec vous. Je ne pense pas que j'ai collectionné toutes les cartes qui existent. Parce que sinon ça coûterait trop cher. On passe à la deuxième pochette. Pour l'instant je suis ravi de cette ouverture et de cette collection. Qui est magnifique. Les cartes de toute façon c'est ce que je préfère aux stickers. Même si j'aime bien. Je vais avoir ma petite préférence. Alors ça c'est le chaudron baveur non ? Ouais. Très joli. Les cartes elles sont d'une qualité. Elles sont brillantes. Oh là là. Vous imaginez même pas. Si vous êtes fan comme moi et que vous adorez tout ce qui est panini. Je vous le conseille. Elles sont superbes. Sirius. Jimmy. Franchement c'est des photos d'une qualité assez incroyable. Ah on a une carte retournée. Est-ce que c'est une carte rare ? Ah oui dis donc. En fait il y a une carte retournée. Elle est rare. Elle est magnifique celle-là. C'est fume sec. Incroyable. Ah je suis fan. J'adore. Super. Donc ça c'est pas des cartes en édition limitée. Ça doit être des cartes rares. Hop. Harry. Ah et Basilique il est trop bon. On dirait qu'il va sortir de la carte. J'aime beaucoup. Ah j'adore. J'adore. Alors je vais mettre les cartes ici à côté pour ne pas les abîmer. Pas de double pour l'instant. Donc continuons sur cette lancée. Oh là là. Je suis fan. J'adore. Donc dès qu'il y a une carte retournée je pense que c'est une carte rare. Hop. Ah Gringotts. Trop beau. Magnifique. Ron. Narcissa. Vous voyez il y a des cartes on dirait qu'elles sont coupées en deux. Alors après si c'est le cas je ne sais pas comment les classer dans le classeur. Aucune idée. Malfoy. Bellatrix. En même temps on a 300 cartes à collectionner. J'espère avoir aucune double. On a une carte retournée les amis. Ah une carte magnifique. Arc-en-ciel avec le miroir du Rized. Je suis fan. Harry. Et vous voyez. Voilà. Je pense qu'on a l'autre partie du coup qu'on a eu tout à l'heure avec la chambre des secrets. J'avais raison. Ah ça c'est super des cartes en duo comme ça. Je suis fan. J'espère que ça vous plaît les amis. Je ne vais pas compter les pochettes et vous dire à quel moment on en est parce qu'au fil du temps je m'y perds donc ça ne sert à rien. Je ne vous dirai pas non plus le bordel que c'est où je tourne. Ah Aragog en dessin elle est trop mignonne. La pierre philosophale. La bague de Gant. Le Horcrux. Bellatrix. Ah vous voyez il en a une autre Bellatrix que tout à l'heure. Elle est très sympa. Il y a un effet sur les cartes franchement. Incroyable. Ils sont surpassés en ce début d'année. La question aussi est également de savoir si est-ce qu'en fin d'année ils vont ressortir une collection. Maintenant ça va être deux fois par an je ne sais pas. Ah on a une carte magnifique de Mistègne. Elle est magnifique. J'adore. Elles sont vraiment super belles ces cartes. Bon là c'est une carte du coup pas très flatteuse pour Ron. Et on a Harry ici. Je me renseignerai après cette vidéo pour savoir quelles sont les cartes alternatives, parallèles, argentées, gold. Parce que je n'en ai aucune idée. Aucune aucune idée. En tout cas j'espère que cette vidéo vous fait plaisir. Je sais que vous êtes beaucoup souvent à me demander des vidéos d'ouverture de cartes. Donc là je pense que vous êtes servi. Ah les limaces du coup elles sont marrantes, elles sont bien faites. J'arrive pas à savoir si c'est flou ou si c'est pas flou. C'est chiant. Ah elle est trop belle cette carte là de Ron. Ça ça peut être une carte gold. J'aime beaucoup. Ron et ses frères. Matt Gonagal. Ah on a une première double les amis. Je m'en souviens de cette carte là. Première double. Deuxième double. Je m'en souviens. De Sirius. Bon après je vérifierai si on les a vraiment pas. Et là du coup on a Harry avec le D-Tracker et Ron juste ici. Derrière on a les numéros des cartes. Et bien heureusement. Donc c'est pour ça que je vous dis que les cartes que j'ai eues dans le pack en édition limitée là des 20 ans. Je suis pas sûr que du coup ce soit... Qu'on les ait dans les pochettes. J'en sais rien. Je n'en ai aucune idée. Je ne suis vraiment pas renseigné sur cette collection au départ. Je voulais vraiment que ce soit la surprise. Alors on a une choco-grenouille. Buck. Alors j'essaie de faire en sorte que vous puissiez bien voir honnêtement. Parce que je n'ai pas envie de me rendre compte au moment du montage que tout est flou. Matt Gonagal. Malfoy. Sirius. Ah on a une carte retournée là. Est-ce une carte rare ? Ouais. Je pense que c'est une carte gold ça à mon avis. Comment les bords sont dorés. C'est possible. Hermione et Harry qu'on a déjà eu je crois. Je ne sais plus. Allez les amis. On a encore beaucoup, beaucoup de boosters à ouvrir. Profitons de tout ça. En tout cas je suis ravi de faire cette ouverture. Je suis fan comme vous le savez. Allez. C'est parti. Tom G du Zord. Super. Le vif d'or. Ah. Kingsley, chaque botte. Elle est très belle en violet. J'aime beaucoup. Une ville. Madame Bibine. Ah une carte retournée. Qu'allons-nous avoir ? Ah. Une magnifique carte encore pailletée. Superbe. Je ne sais pas si on a une carte comme ça à chaque booster. Je n'ai pas pensé à regarder. En tout cas ce serait bien. Harry et nous avons Ron. Ah j'adore. Je suis fan. Je suis fan pour l'instant. On n'a pas beaucoup, beaucoup de doubles les amis. Donc je suis ravi. Allez. On continue cette vidéo. En tout cas j'espère que ça vous plaît autant qu'à moi. Les cartes sont incroyables. Je vous conseille cette collection avant d'avoir terminé l'ouverture. Hop. Créature. Ah. Padma, Patil ou Parvati ? Je ne sais jamais. En tout cas je pense que depuis que j'ouvre des cartes et que je collectionne des Panini, je pense que c'est l'une de mes collections préférées. Elles sont incroyables les cartes. Luna. On a encore une carte retournée. Ah elle est belle aussi celle-ci avec les bords brillants. Firenze. Il est bizarrement fait dis donc. On dirait qu'il est zoomé, je ne sais pas. Et Hermione. Super. Je suis content content. Allez. Continuons cette ouverture. En tout cas 300 cartes à collectionner plus les cartes alternatives qui fait qu'il y a 1500 cartes en tout. C'est juste énorme. Enfin, je vous dis juste que je n'arriverai pas à tout collectionner. Voilà. Ce n'est pas grave. Alors du coup, on a Agride et Madame Maxime. Très sympa. Le Soifle. J'aime beaucoup. Les cartes elles sont brillantes. On dirait qu'elles sont vernis. J'adore. Dolores. Voldemort. Pour l'instant, j'ai l'impression qu'on n'a pas eu de cartes alternatives ou parallèles. On n'a que des nouveautés. Ah. Magnifique. Là, on l'a déjà eu. Ron du coup. Et celle-ci aussi. On les a déjà eues. Bon. Continuons. L'ouverture. Alors. C'est parti. J'espère que vous voyez bien et que c'est net pour vous. Tout comme moi. Ah. Les dragées surprises de Bertie Crochu. Le petit lutin de Cornouaille. Sirius. Magnifique. J'aime beaucoup. Ginny. Il y a énormément de cartes qui ont été faites sur les personnages en tout cas. Ah. On a une carte rare. On va la mettre à la fin. Tiens. Touffu. Hermione. Attendez. Voilà. Et la carte rare. Ah. Ron. On ne l'a pas déjà eue cette carte-là. On l'a eue dans une autre version. Je ne sais plus. Ah. Je ne sais plus. Je ne sais plus les amis. On continue. Je ne sais pas si on a la moitié des... De l'ouverture des pochettes. Je ne sais pas si vous avez compté. Ah. La batte de Kudich. Ah. Vous voyez. Là, on n'a eu qu'une partie. Du coup, on aura l'autre. Je ne sais pas comment ça va être placé dans le classeur en fait. Aucune idée. 234. Et derrière, on a une petite image à chaque fois aussi. J'ai l'impression. Super. Ah. Ah. Ils ont vraiment détaillé les cartes au maximum. Je suis fan. Je suis fan, fan, fan. Ah. Madame Maxime. Voldemort. Et Ron. Super. Donc, effectivement, il n'y a pas une carte rare à chaque pochette. Je pense que c'est parce que nous avons quand même de la chance. Bon. Les amis, il reste tout ça à ouvrir. Peut-être une dizaine de pochettes. Cette vidéo, elle va durer une heure. Mais ce n'est pas grave. C'est la seule vidéo que je fais. Et on profite, les amis. Comme je ne sors pas souvent de vidéos, au moins, celles que je sors sont longues. Sont longues, pardon. Hop. 9-3-4, magnifique. Hermione. Superbe. Professeur Quirel. Il y a énormément de cartes à collectionner parce que j'ai des doubles, certes, mais je n'en ai pas tant que ça pour l'instant. J'espère continuer sur cette lancée. Dobby. Le fameux Basilic. Et Harry. Harry, celle-ci, on en a déjà, je crois. Je ne sais plus. Je n'en sais rien. Bon, je pense que je confirme, les amis, que les cartes que nous avons eues dans le pack des 20 ans, je ne pense pas qu'on les retrouve dans le booster. Je n'en sais rien. Je pense que c'est des cartes en plus. Ah, elle est magnifique, celle-là. J'aime beaucoup. Harry dans le prisonnier d'Azkaban. Ah, Fleur de la Cour, elle est très belle aussi. J'aime beaucoup. Rogue. Madgonagal qu'on a déjà eu, je crois. Celle-ci, je ne sais plus. Il faudra que je regarde. Ah, on a une carte rare qu'on va mettre à la fin. Ron. La Coupe de Feu. Et enfin, pour terminer... Oh, elle est trop belle. On n'en a pas une comme ça, déjà, tout à l'heure. On a eu Mistègn. Ah, là, on a Croutard. J'aime beaucoup. Oh, j'adore. Je suis fan de ces cartes, les amis. Je suis fan. En plus de ça, restez bien jusqu'au bout, puisqu'à la fin, on va ouvrir la pochette verte, là, avec des cartes qui ont l'air d'être en édition limitée aussi. Enfin, pas en édition limitée, mais rare. Alors, du coup, ça, c'est dans le prisonnier d'Azkaban. Oh, des petites sucettes. J'aime beaucoup. Ça, c'est original comme carte. Ah, elle est magnifique, cette carte-là, avec la baguette de sureau et puis le bord rose, là, j'adore. Luna. Drago. Très belle. Encore une carte rare. Ah, celle-ci, on l'a, celle-ci, nous ne l'avons pas. Je ne sais pas combien il y en auraient de cartes dans cette vidéo. Ah, elle est belle aussi, celle-là. Magnifique. On en a, en fait, où il y a des cartes où il y a tout ça qui prend toute la carte et des fois, c'est que le bord. Franchement, j'adore. J'adore, 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 j'adore. Je suis véritablement fan, mes amis. J'espère que vous aussi et que ça vous plaît. Allez, du coup, nous avons Parvati ou Padma, je ne sais jamais qui c'est. Le Cognard. Fred et Georges. Fleur de la Cour. En tout cas, je félicite ceux qui ont fait ces cartes-là. Celle-ci, c'est une double, je crois, parce qu'elles sont vraiment hyper, hyper belles, hyper bien faites. J'adore. Ils sont surpassés. Je pense que c'est du coup fait exprès, puisque c'est les 20 ans d'Harry Potter. Et à mon avis, ils se sont dit, on va sortir quelque chose de super. Celle-ci, on l'a aussi en double. Je vérifierai, pardon, à la fin, lesquelles je ne donnais pas et qu'elles j'ai. Très jolie aussi. Devant 12 Quargrimau. J'adore. Bon, les amis, il reste 5 boosters. Alors, donc, profitons, profitons de tout ça. Alors, du coup, nous avons une belle carte. Mais du coup, je ne sais pas du tout lesquelles cartes sont dorées et argentées. Et je crois que je n'ai eu, si je ne dis pas de bêtises, je revérifierai, mais aucune carte alternative. J'ai eu des doubles, mais je n'ai pas eu de carte alternative. Je ne sais pas si ce sont des cartes qui sont hyper rares à avoir, mais je n'en ai aucune idée. Celle-ci, on l'a eu aussi, celle-ci, on ne l'a pas. Enfin, franchement, je ne sais pas comment ça se présente, ces cartes-là, mais aucune idée. Allez, on continue. J'espère que la vitesse de découvert des cartes vous va, que je ne vais pas trop lentement ni trop vite. Dumbledore. Le basilic. Harry. Ginny. Ginny, on l'a beaucoup de fois en plusieurs versions. Très belle. Tom, j'ai du Zor qu'on a déjà eu. Celle-ci, on l'a déjà eu, je crois. Celle-ci aussi. Celle-ci aussi. Ah, on commence à avoir des doubles, les amis. J'arrête de parler, de dire qu'on n'a pas beaucoup de doubles, sinon sur la fin, on va en avoir beaucoup. Donc, continuons sur le fait de ne pas en avoir beaucoup, ce serait bien. Celle-ci, on l'a déjà. Celle-ci, on l'a déjà. Ah, celle-ci, on ne l'a pas. Elle est magnifique, celle-ci. Elle n'a pas été retournée, en tout cas, c'est une carte rare. Nagini. Celle-ci, on l'a déjà. Celle-ci, je crois qu'on l'a. Celle-ci, on l'a. Celle-ci, on l'a ou on ne l'a pas, je ne sais plus. Celle-ci, on ne l'a pas. Ok. Allez, plus que deux pochettes à ouvrir, plus la dernière, j'espère, nous fera plaisir. Et il y aura des superbes cartes à l'intérieur. Celle-ci, on l'a du coup en plusieurs fois. Je vais pouvoir faire des échanges sur Internet et ça, c'est cool. Chaud. Malfoy. Vous voyez, il y a des bras dorés, là. Est-ce que c'est ça, les cartes dorées ? Je n'en ai aucune idée. Celle-ci, on l'a eu il n'y a pas longtemps. Celle-ci, c'est une carte rare. Dumbledore, on l'a déjà eue. Et celle-ci, on ne l'a pas. Elle est jolie, celle-ci. Ah, elle est très belle aussi, celle-ci, encore une fois. Magnifique. C'est celle-ci, les cartes parallèles alternatives ? Je n'en ai aucune idée. Je ne sais pas, il faudra vraiment que je me renseigne parce que pour le coup... En tout cas, je ne vous ai pas demandé dans cette vidéo, mais j'espère que vous, ça va bien. Parce qu'avec le Covid, avec tout ça, je sais que c'est un petit peu compliqué. J'espère que pour vous, vous allez bien. Que tout se passe bien dans votre vie, au niveau du travail, de la famille, etc. Hop. La batte. Ah, celle-ci, on l'a déjà eue. Une ville avec ses dents devant. Je ne fais trop rire. Fleur de la cour. Celle-ci, on l'a eue plusieurs fois aussi. Celle-ci, on l'a déjà eue aussi. Celle-ci, je ne sais plus. Et du coup, la carte rare. On l'a déjà eue aussi, je crois. On l'a déjà eue, cette carte-là ? Je crois qu'on l'a déjà eue, mais dans une autre version. Ce serait ça, les cartes parallèles alternatives ? Ah, mystère. Bon, les amis, après les 20 pochettes classiques, on va ouvrir la dernière pochette du coup de carte qui est vraiment originale, pour le coup, verte. Des fois, je me dis, est-ce que vraiment j'ai envie de l'ouvrir ? Parce que peut-être que plus tard, ça peut valoir des sous, je ne sais pas. Bon, allez les amis, je vais vous faire plaisir et l'ouvrir. Je vais juste faire attention à ne pas l'abîmer, si possible. Ah, pas trop abîmé, on va dire. Allez, découvrons ces cartes, les amis. Je pense qu'on n'a que des cartes rares, à mon avis. Vous voyez, celle-ci, on l'a déjà eue, mais dans une autre version. Il n'y avait pas les bords comme ça. Ah là là, c'est belle, celle-là. Ce n'est pas ça, les cartes alternatives ? Magnifique. Vous avez vu l'effet 3D miroir ? J'adore. Ah, Belford, pareil, magnifique. Ah, et vous voyez, ça doit être ça, les cartes alternatives. Superbe. Magnifique. Ah ouais, elles sont beaucoup plus belles, les cartes alternatives ou parallèles. Franchement, ça n'est rien. Superbe. Eh bien, franchement, les amis, je suis fan. Voilà, les amis, une petite vision de toutes les cartes que nous avons eues dans cette ouverture. Le tri va être très long. On a eu énormément de cartes. Plus celle-ci qu'on a eue dans le pack des 20 ans. Et je confirme, du coup, c'est bien uniquement dans ce pack-là qu'on peut les avoir. Puisqu'il y a un dessin derrière qui est différent, qui n'est pas le même que les autres. On a eu trois cartes aussi. Donc, celle-ci que dans le pack spécial, je pense. Et deux cartes en édition limitée. Franchement, ouverture géniale. Que dire de plus ? Voilà, les amis, cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous a plu. Et quelle vidéo incroyable, sérieusement. Les cartes sont juste magnifiques. Je ne suis absolument pas déçu de cette ouverture. J'espère que vous non plus, parce que j'ai eu beaucoup de chance. Je pense que c'est l'une des meilleures ouvertures que j'ai fait sur ma chaîne de cartes stickers Panini. Si vous hésitiez à acheter cette collection, eh bien, lancez-vous. Vous ne serez pas déçu. Je pense que je vais acheter d'autres cartes pack pour essayer d'en trouver d'autres. Un maximum en tout cas. Et également les cartes en édition limitée qui m'ont l'air extrêmement rares. Dans tous les cas, je vous retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo qui sera encore une fois une vidéo Harry Potter. Je sais que vous aimez ça. Je vous fais plein de bisous et prenez soin de vous.